Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre émission, quoi que, non, c'est pas une émission, c'est une formation biblique, bref, des habitudes, hein, voilà. Voilà, frères et sœurs, désolé, on est humains, on peut être remplis de l'esprit et bien sûr se tromper parce que, non parce que l'esprit nous fait tromper, mais on nous trompe, mais parce qu'on est humains. Et voilà, donc nous sommes, nous sommes quel jour déjà, jeudi, 4 décembre 2020, ah, on est le 3, voilà, on est le 3, voilà, on est en direct, voilà, donc c'est la formation biblique depuis, on a commencé le lundi, voilà, qu'il s'en soit béni, soyez tous les bienvenus. Père Très Saint, merci pour ces frères et sœurs qui nous écoutent depuis chez eux, que ta main soit sur leur vie, au nom de Yeshua, notre Eloha, nous te prions Père Très Saint, Amen. Voilà, question. Bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est, ça fonctionne ? Ouais, c'est bon. C'est allumé, hein. Ok, c'est bon. C'est par rapport à hier soir, quand tu as dit que Jésus était le deuxième Adam. Et au même moment, ma fille écoutait et elle pense que c'est sous-estimer le Seigneur que dire qu'il est le deuxième Adam. Bon, j'ai essayé de lui expliquer avec lui. Le deuxième, le dernier. Voilà. Donc, ça, est-ce que tu peux expliquer un peu que je puisse lui réexpliquer parce que j'ai pris les versets et tout, mais... Elle n'a pas compris. Non, elle m'a dit, je lui ai dit qu'il ne faut pas voir comme l'homme, en tant qu'homme, quoi. Il ne faut pas le voir en tant qu'homme, mais elle m'a dit non, mais Adam, le premier, il a péché. Donc, lui, il ne peut pas être Adam comme l'autre. Ok, d'accord. Alors, on va prendre un Corinthien, chapitre 15. Un Corinthien 15, nous allons répondre à cette question grâce au Seigneur. Le verset 45. Comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, en esprit, donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Le premier être humain, étant de la terre, est tiré de la poussière. Mais le second être humain, le Seigneur, est du ciel. Voilà. Alors, c'est... Déjà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Et nous disons oui et amen à la parole du Seigneur. Alors, pourquoi la parole... Pourquoi le Seigneur dit ici qu'Yéhoshua, Jésus, est le Seigneur ? Seigneur, second Adam ou le dernier Adam. C'est simple. Il y a deux termes utilisés dans les Écritures pour parler de l'être humain. Donc, il y a le premier, c'est un terme hébreu, c'est-à-dire Adam. D'accord ? Vous avez en hébreu deux... Comment dire ? Deux termes, deux mots ou deux noms hébreux traduits en français par Adam. D'accord ? Et les deux noms hébreux se prononcent par Adam. Adam. Donc, le premier Adam, c'est... C'est l'être humain. D'accord ? L'être humain. C'est ce que nous avons... C'est ce qu'on a traduit dans... C'est ce qu'on a mis dans... Ce qu'on a traduit dans... On l'a traduit dans Genèse 1, 26. Donc, on le voit dans Genèse 1, 26, où le Seigneur dit, créons ou faisons l'être humain à notre image. D'accord ? Alors, ici, dans Genèse 1, 26, ce n'est pas le nom du premier homme, mais c'est le genre humain. Donc, le premier Adam, ici, c'est le genre humain. L'humanité. D'accord ? Ce n'est pas un nom propre, ici. D'accord ? Et le deuxième nom Adam que vous voyez dans Genèse, ça, c'est le nom propre. Donc, le premier Adam, donc le premier nom, comment dire, la première occurrence d'Adam, dans Genèse 1, 26, fait allusion à l'être humain, à l'humanité, créons l'humanité à notre image. D'accord ? Voilà pourquoi nous l'avons traduit par l'être humain. Il y a d'autres traducteurs qui ont corrigé ça. Parce que, dans beaucoup de bibles, malheureusement, les deux termes hébreux, donc Adam et Adam, sont traduits par l'homme. L'homme, l'homme, l'homme. Voilà. Donc, alors que le premier, c'est l'être humain et le deuxième, c'est le nom propre du premier homme. D'accord ? Voilà. Maintenant, quand on a 1, 45, 15, Paul dit que Yahoshua est le dernier Adam, de quel Adam parle-t-il ici ? Du nom propre ou de l'être humain ? Il est question de l'être humain. Parce que le terme utilisé, c'est Anthropos. Anthropos. D'où l'anthropologie. L'étude du genre humain, de l'être humain. Voilà. Donc, il est question du premier Adam, c'est-à-dire l'être humain. Pourquoi l'être humain ? Pourquoi Paul dit qu'Yahoshua est le dernier être humain ? Parce que le premier être humain, c'est l'homme, c'était deux, l'homme et la femme, donc l'humanité. En fait, étant donné que l'humanité a péché, le genre humain a péché, pour acheter cette humanité, Elohim est devenu homme, tout simplement. D'accord ? Voilà pourquoi il est devenu le dernier Adam, donc le dernier humain. Donc, il est devenu humain pour sauver l'humanité, tout simplement. Donc, il est question du salut. Voilà. Donc, ce n'est pas le rabaisser. En fait, il s'est dépouillé de lui-même. Il s'est dépouillé, il s'est vidé, selon Philippiens 2, pour pouvoir nous sauver. Et il a paru comme un vrai homme, nous dit Philippiens 2, d'accord ? Donc, en fait, on peut voir ça sous la... On peut voir ça... Donc, dans cette incarnation, il y a l'amour. On voit l'amour du Seigneur parce qu'il aime l'humanité, qu'il est devenu humain, comme nous, pour pouvoir nous sauver. Donc, oui, il s'est abaissé jusqu'à la mort, voire la mort de la croix. Et c'est ça, la base de la foi chrétienne, la croix. Voilà. Le salut par la foi. Le salut par la foi en Yéhoshua, en son œuvre expiatoire. Voilà. D'accord ? Donc, il faut qu'elle lise 1 Corinthiens 15, 45 à 48, avec Philippiens 2, où on parle de Yéhoshua, qui s'est vidé de lui-même, qui s'est dépouillé, qui a pris la forme humaine pour sauver les humains, tout simplement. Voilà. Et autre chose, il est dit que, le Seigneur dit dans la parole, dans Genèse 1, 26 toujours, faisons l'être humain à notre image. Faisons l'humanité, créons l'humanité, l'homme et la femme, à notre image. Maintenant, il y a, comment dire, l'image en question, c'est Yéhoshua, on est d'accord ? Et regardez bien, regardez bien, dans les Écritures, notamment dans Ézéchiel, on nous dit que, Ézéchiel nous dit que quand il a été emporté, transporté dans des visions célestes, il a vu un être assis sur un trône, ou sur le trône, au ciel, et cet être ressemblé à un être humain. Qui a déjà lu ça ? Voilà. Donc voyez bien qu'ici, il a vu cet être sur le trône, avec des aspects d'un être humain, avec un aspect humain, voilà, une apparence humaine. C'est quand même terrible. En fait, Ézéchiel utilise le premier Adam, c'est-à-dire l'humanité, l'être humain. Donc ça veut dire que le Seigneur a dit, faisons l'être humain à notre image. Il parlait aussi de cette image qui, en fait, cette image fait allusion à la moralité, à la sainteté, à la sanctification, à la justice, tout ça, oui, mais aussi à l'apparence extérieure. C'est-à-dire, notre Créateur a une forme humaine. Ça peut choquer, il a des mains, c'est écrit, non ? Des yeux, c'est écrit ou pas ? Voilà. Gloire au Seigneur. Question ? L'être humain ne peut voir ma face et vivre. Non, en fait, justement, le Seigneur a dit effectivement que personne ne peut le voir et vivre. Mais en fait, c'est vrai qu'il a pris la forme humaine, pour ne pas que les gens meurent en le voyant tel qu'il est. Vous savez, même les anges au ciel ne peuvent fixer le Seigneur du regard. C'est impossible. Les séraphins qui font partie des êtres les plus saints de l'univers ont six ailes et deux dont ils se servent pour se couvrir la face. Vous vous rendez compte ? Voilà. Donc, on ne peut pas vraiment fixer le Seigneur comme ça. C'est impossible. Question ? Du coup, quand il dit faisons l'être humain à notre image, le faisons, il s'adressait à qui ? Très bien. Alors là, les trinitaires vont dire, vous voyez, c'est le pluriel. Donc, les trois se sont consultés, les trois personnes de la Sainte Trinité. Vous voyez ? Alors, ils se sont consultés et non, non, non. Et faisons l'être humain à notre image. Alors, de qui ? Pourquoi il y a ce pluriel, effectivement ? C'est la question à laquelle il faut répondre. En fait, le Seigneur a créé premièrement les cieux. Béréchit nous dit, donc Genèse, « Au commencement, Elohim créa les cieux et là ? » Donc, il a d'abord créé les cieux. Vous êtes d'accord ? Ensuite, il a créé la terre. Donc, quand on parle des cieux qui ont été créés en premier, on voit les anges, les anges, les séraphins et tout, les archanges, les étoiles, la lune, tout ça. Et ensuite, la terre. Donc, quand on parle de la terre, on voit le globe. On voit également ses habitants, notamment Adam et Ève, les animaux et tout. D'accord ? Donc, il a créé les cieux. Et maintenant, par rapport à la terre, quand il a créé la terre, maintenant, il était question de créer l'homme. Il dit, faisons l'être humain notre autre. Donc, en fait, il implique toute l'armée céleste, tout simplement. Parce qu'il parle en tant que roi. Faisons attention. Vous savez, un roi parle toujours au pluriel. Parce qu'il implique tous ses sujets. Voilà. C'est une manière de parler. Et ça, c'est très courant en hébreu. Par exemple, le nom Adonai, le titre, qui est à la fois un titre et un nom. Adonai, c'est aussi un pluriel. Tu vois ? Comme Elohim. Ce n'est pas un pluriel d'addition. Si tu as une addition de plusieurs entités, tout ça. Non. C'est un pluriel de gloire, de poids, de lourd. Quel lourd. C'est un majesté. Même si beaucoup le nient. Parce que dans toutes les Écritures, on voit ce même Créateur dire qu'il n'y a pas d'autre Elohim que lui. Qu'il n'en connaît pas. Alors, des trinitaires vont vous dire. Mais vous savez, à cette époque, il n'y avait pas encore la révélation. On attendait que Yehoshua vienne pour nous donner la révélation définitive. Vous savez, Abraham est le père de la foi, non ? Vous pensez que le Seigneur allait positionner Abraham comme le père de la foi, la foi qui nous sauve, sans lui avoir révélé l'enseignement, la doctrine la plus importante, notamment la Trinité, selon les trinitaires. Si Abraham est le père de la foi, on est d'accord. Mais il n'a jamais parlé de la Trinité. Jamais. Et rappelez-vous bien que la foi que nous professons, c'est la même que celle qu'Abraham a professée. C'est la même. Parce que Yehoshua dit quoi ? Votre père Abraham a vu mon jour, vrai ou faux ? Voilà. Et les Juifs ont dit quoi dans Jean 8 ? Tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ? Il dit, mais avant que votre père Abraham existe, je suis. Voilà. Ils ont pris les pierres pour le lapider. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous nous racontez ce petit ? Pour eux, c'était un petit. Alors que pour nous, c'est le grand. Donc, il y a un seul Elohim. Un seul. Bonsoir. Je parlais avec ma petite sœur qui n'est pas convertie, qui est beaucoup dans les raisonnements. Parce que des fois, elle croit aux ancêtres, à la réincarnation. Et en fait, on partageait et elle me disait, non mais Christelle, en gros, pourquoi Dieu, ce n'est pas une personne, c'est un être. Mais pourquoi on dit il, en fait ? Pourquoi on dit il ? Pourquoi pas un pronom neutre ? Oui, voilà. Voilà. Pourquoi il ? J'ai essayé d'expliquer, mais bon. Ok. Les chiens, sont des personnes ? Pourtant, on emploie aussi ils, non ? Le chien est venu ici. Il est venu par là, il est passé par là. On est d'accord ? Maintenant, il faut demander à ta sœur si le chien, elle a un animal ? Demande-lui, si les animaux sont des personnes aussi. En fait, c'est un faux problème. Alors, d'ailleurs, c'est la discussion qu'on a eue avec un patient il n'y a pas longtemps, cette semaine d'ailleurs. Et il disait que non, le Seigneur est une personne, le Créateur, donc Elohim. Pourquoi ? Parce qu'il a des sentiments, tu vois. Parce qu'il peut être attristé, notamment le passage parlait du Saint-Esprit. Donc, parce que le Saint-Esprit peut être attristé, donc c'est une personne. Alors, on a été sur Google, on a tapé personne, définition, espèce humaine. Waouh ! Donc là, ça commence bien. Vous voyez ? Et ensuite, personne limitée. Ouh là ! Ouh là ! Là, c'est chaud. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un peut ressentir des sentiments que c'est une personne. Je parle notamment du Créateur. Non. Il est plus qu'une personne. Voilà. L'esprit ne peut ni être quantifié. Hein ? Et mesuré. Il est plus qu'une personne, il est plus qu'une personne. Yéhoshua, homme, était une personne humaine. Oui. Voilà. Limité. Parce qu'il pouvait se fatiguer, comme nous. Voilà. Il pouvait manger comme nous. Il pouvait être blessé. Il a été blessé. Il est mort. Non en tant qu'éloquime ou esprit. Mais en tant qu'homme. Oui. Mais en tant qu'esprit. Ben non. Ben non. Regardez déjà, nous, à notre niveau, là, quand on fait des cauchemars, là, quand on rêve. Parfois, on se retrouve avec une force surnaturelle. Bizarre, hein ? On se retrouve en train de survoler des montagnes, tout ça. On est poursuivi. Et puis, tac ! Tu en jambes. Ça ne vous est jamais arrivé. Hein ? Vous vous dites, mais attendez, je ne suis pas Superman. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ben déjà, parce que c'est au niveau de l'esprit. Et le créateur, alors ? Non, non. Eloquime n'est pas une personne. Et puis, pourquoi on utilise le... Pourquoi pas le pronom neutre, tout ça, là ? Pourquoi ? Mais tout simplement, parce que c'est... Pour pouvoir communiquer avec les humains, ils utilisent notre langage. C'est tout. C'est tout. Parce qu'on est au niveau de la cabelle, ça, on est tellement limité. Donc, voilà pourquoi il se met à notre niveau. Vous n'avez pas vu que souvent, quand le Seigneur nous parle en songe, il va utiliser les visages des frères et sœurs ? Mais c'est familier. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Voilà. Donc ici, là, on voit un de quatre êtres vivants, avec les quatre faces. On va être les premiers à fuir ici, là. Moi, le premier, je prends mes jambes à mon cou, là, je taille. On va dire, oh, t'es pas prophète, toi, l'apôtre, laisse tomber, là, là. C'est ce que je veux de voir, là, mon coco, là. Non, 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 non. Alors, il prend l'apparence d'un frère que je connais, et il te parle en songe. Tu te réveilles, oh, je t'ai vu en songe. Non, c'est pas moi. Moi aussi, je dormais chez moi. Vous voyez ? Je dormais. Donc, c'est le Seigneur qui a pris mon apparence. Tu comprends ? Voilà, Seigneur. Daniel, quand il a eu la révélation du Seigneur, vous n'avez pas vu dans Daniel 10 ? Il est tombé raide mort. Prophète, hein ? Par terre. Et en plus, il dit qu'il dormait profondément, le pauvre. Il ronflait. Le Seigneur l'a secoué, l'a réveillé. Il dit, mon Seigneur, je suis épuisé. Comment veux-tu que j'entende ton message ? Et l'ange, le Seigneur l'a fortifié, et là, il était content. Le Seigneur, il faut laisser. En tout cas, il nous demande de le craindre. Il faut vraiment le craindre. Parce que s'il apparaît quelque part, là. On va creuser pour rentrer sous terre. Ah non. Quand il y a des foudres, là, tout ça. Quand il y a des rampants. N'est-ce pas que chacun, même précédent ou pas, tout le monde a à se cacher, non ? Cherche un abri. Quand il y a l'orage, là, je vous assure. Parce que ici, les orages, là, ça peut être puissant aussi. Mais il faut aller dans les zones, comme en Amérique latine, tout ça. Quand ça commence, quand il pleut, on en Afrique. Les éclairs ? Frère, il faut laisser. Quand on prend l'avion, là, en Afrique, quand il y a des éclairs, quand on était à Brasal, quand on revenait, il y avait des éclairs. Je dis, Seigneur, pourvu que le pilote ne rentre pas dedans. Je voulais même demander à une thèse. Est-ce qu'il ne veut pas rentrer dedans, là ? Parce que comment ça flashe, là, c'est chaud. Mais là, imagine quand sur le trône et dans le trône, tout autour du trône, il y a des éclairs comme ça, là. Vous vous rendez compte ? Oui, c'est écrit. Il y a des coups de tonnerre. Plumbo, paa ! Frère, sauf qui peut. Mais là, quand le Seigneur parle, c'est des coups de tonnerre, en fait. C'est comme ça que le Seigneur parle. C'est ça, sa voix normale. C'est pour ça qu'il utilise des voix toutes, tu vois, il utilise ta voix, ma voix. Mais si c'est sa voix qu'on doit entendre ici. Il y en a, ils ne vont plus revenir ici. Quand il a parlé sur le mont Sinaï, n'est-ce pas qu'ils ont dit à Moshé ? Moïse, dis au Seigneur qu'il parle avec toi. Et nous allons t'écouter toi. Mais dis-lui de notre part qu'il ne nous adresse même pas un seul mot. De pour que nous ne mourions. Moïse prend toutes ces demandes. Il amène devant le Seigneur. Le Seigneur dit leur, c'est bien ce qu'ils ont fait là. S'ils étaient toujours comme ça, ils seraient heureux. Ah oui ? J'imagine Aaron, le grand prêtre, qui se sauvait. Voilà. Parce que le Seigneur a parlé. Maintenant, je vais jeter sur mon canapé. J'entends quoi, tout, quoi, tout. Presse ma parole, le Seigneur, je veux le faire. Je veux le faire. Quand c'est comme ça, je dis le Seigneur, je veux le faire. Mais mollo, papa, douce. Le Seigneur, non. Non, 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 non. Vous pouvez m'avoir affaire aux hommes, mais quand le Seigneur se lève. Non. C'est vrai qu'il y a un psaume qui dit, la voix de Yahweh. Il y a un psaume comme ça, qui ne parle que de la voix de Yahweh. La voix de Yahweh fait naître des biches. La voix de Yahweh fait tremble la terre. Ah ! Le Seigneur, il faut laisser. Quand il est venu me visiter un jour comme ça, il n'y a pas longtemps, il ne parlait pas. Il marchait seulement dans mon salon comme ça. Il marchait comme ça avec une boule de feu toute blanche qui le précédait. Il n'a pas parlé. J'ai tout compris. J'ai tout compris. C'est pour ça que quand il nous interpelle, on se met à genoux, à genoux, à genoux, le maître. Quand il parlait lors de la création, il y avait des coups de tonnerre et les choses se sont manifestées. Coups de tonnerre, paa, on, la terre sort. Coups de tonnerre, paa, les arbres sortent. C'est comme ça. Une voix qui arrachait les choses, qui faisait naître les choses. C'est ça. Vous croyez quoi, là ? Quand on dit qu'on commence à mettre la parole, vous croyez ? On lit ça seulement comme ça. Au commencement, il y a des coups de tonnerre. C'est comme ça la foi du Père. Pourquoi les démons tremblent comme ça ? On dit qu'ils chassent les démons par sa parole, non ? C'est des coups de tonnerre, les pauvres, ça leur rentre dans les oreilles, paa, 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 ça courait. C'est ça l'autorité de la parole du maître. C'est pour ça que quand ils parlent, les maladies ne peuvent qu'obéir. Qu'est-ce que c'est la voix du Seigneur ? Si tu ne l'as jamais entendu, audiblement, moi je prie qu'ils te parlent comme ça un jour, même une seule fois. Je crois que ton petit copain, là, tu vois, tu vas lui écrire un courrier, ne viens plus me voir. Voilà. Seigneur, sois béni. Alléluia. Le Père. Question. Vous savez, dans la parole, dans l'Exode, il est dit que quand le Seigneur parlait, les Hébreux voyaient des coups de tonnerre. On n'a pas dit qu'ils entendaient, mais ils voyaient. Seigneur, que la voix du Seigneur, ça s'entend et ça se voit aussi. On peut voir sa voix. Vous vous rendez compte ? Ça fait bizarre, hein ? Ouais. C'est comme si ces coups de tonnerre, c'est du feu en même temps, des éclairs en même temps. C'est ça, sa nature. Imaginez maintenant un être comme ça. Et il vient habiter en nous. C'est pour ça que quand tu chasses les démons, les démons sortent. Mais toi, tu ne vois pas ce qui se passe. Eux, ils entendent, ils voient. C'est pour ça qu'ils tremblent. On était à Brasal, il faut voir comment ils tremblaient, ils sortaient. Sors, nous, ils échouaient. La sirène courait dehors, une jeune femme comme ça. Le Seigneur. Deux anges sont envoyés par le Seigneur pour parler aux femmes. Vous n'avez pas vu ça ? Quand le Seigneur est ressuscité. Il y a eu un tremblement de terre. C'est écrit, hein ? Les gardes romains. C'est les romains, c'est les balèzes. Je vous assure, bien musclés. On les a envoyés là-bas pour garder le corps du Seigneur, pour ne pas qu'ils se comprennent de le voler. Vous vous rendez compte, l'erreur. Avec leurs armes et tout, deux anges ont été envoyés. Les gardes, on nous dit, la parole dit qu'ils tremblaient de peur. Et les anges ont dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Car nous vous annonçons la bonne nouvelle. Waouh, Seigneur. Qui a souvent entendu cette voix-là ? Ou qui l'a déjà entendu, ne serait-ce qu'une seule fois ? Vous avez vu ce que ça fait, hein ? Comme des grondements d'eau, tout ça, des bruits de gros zoos. Comme Ézéchiel le dit à l'Apocalypse, oui. Oui ? Bien sûr, ça fait peur. Quand il parle, l'univers tremble. Toutes les galaxies tremblent. C'est ça, la voix du Père. Ah oui ? Vous voyez la puissance de la parole ? La puissance de l'autorité ? L'autorité qu'il a ? C'est le roi. Je ne peux pas dire que c'est un roi. C'est le roi. Vous avez vu ? Regardez, regardez. On va parler de la voix du Père. Oh Seigneur. Alléluia. Le son de sa voix. Nous sommes dans Matthieu. La voix. V-O-I-X. Matthieu, chapitre 17. Et six jours après, Yéhoshua prend Pétros et Yaakov et son frère Yohanan et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré en leur présence. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moshé et Elia, leur apparure, s'entretenant avec lui. Mais Pétros prenant la parole et dit à Yéhoshua. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu le veux, trois tabernacles. Un pour toi, un pour Moshé et un pour Elia. Comme il parlait encore, voici une nuée respondissante les couvrir de son ombre. Et une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris mon plaisir, mon bon plaisir. Écoutez-le. C'est un ordre. Alléluia. Et lorsque les disciples entendirent cette voix, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils tombèrent, ils tombèrent, ils tombèrent le visage comment ? Contre terre et furent saisis d'une très grande frayeur. Et Yéhoshua s'approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous et n'ayez pas peur. » Non. Cette histoire, moi, ça me... Les apôtres ont vécu des choses. Regardez, nous sommes dans Matthieu 17. On est d'accord ? Ok, dans Matthieu 17. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant pour que le Père parle comme ça aux apôtres ? Qu'est-ce qui s'est passé avant pour qu'il leur dise, « Écoutez-le ! » Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, regardez, quelqu'un va nous lire Matthieu chapitre 16. À partir du verset 16. Verset 13, pardon. Quelqu'un avec le micro ? Je lis ? Alors, « Mais Yéhoshua étant arrivé dans le territoire de César et de Philippos, interrogea ses disciples en disant, « Qui suis-je au dire des gens, moi le fils d'humain ? » Et ils dirent sûrement Yohanan le Baptiste, les autres Elia et les autres Yirméia ou l'un des prophètes. Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Shimon Petros répondit et dit, « Tu es le Machia, le fils de l'Élohim vivant. » Et Yéhoshua lui répondit et dit, « Tu es béni Shimon, fils de Yonah, car ce ne sont pas la chair et le son qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et moi, je te dis que tu es Petros ? Et Petros a déclaré à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Yerushalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Et Petros, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante en disant, « Seigneur, sois miséricordieux avec toi, cela ne t'arrivera jamais. » Ah ! Et qu'est-ce que le Seigneur a dit ? « Mais lui, s'étant retourné, dit à Petros, va-t'en derrière moi, Satan. » Donc, vous voyez bien que Satan, ici, manipulait Petros. D'accord ? Petros reçoit la révélation du Père, que Yéhoshua est bel et bien le Machia, le fils de l'Okim, Yéhoshua, homme. Waouh ! Quelle révélation ! Et Yéhoshua lui dit, « Tu es béni, Petros, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Donc, les écoles rabbiniques, ils comprenaient par là. Donc, tu ne peux pas avoir ma révélation, n'est-ce pas, dans une école biblique ou dans une assemblée. C'est moi qui te la donne, le Père Céleste. Alors, le Seigneur maintenant leur dévoile sa mission, qu'il devait mourir pour nous sauver. Et Petros, qu'est-ce qu'il fait ? Non, 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 il a bouché ses oreilles. Ah non, 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 il prend le Seigneur à part. Il dit, non, 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 tu ne mourras pas, jamais. Donc, il n'a pas écouté. D'accord ? Et là, le Seigneur, parce qu'il est éloquime en même temps, il était sur terre, il était à la fois esprit et chair. Alors, il dit, ok, tu n'écoutes pas, viens avec moi sur la sainte montagne de la Transfiguration. Viens, on y va. Tu vas écouter. Là, ils arrivent sur la montagne et Petros se voit, c'est deux prophètes avec le Machia, Elia et Moshe, Moïse et Elie. Et là, une voix va, d'une voix sortira une parole, la parole, cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, la voix du Père témoigne du Fils. Pourquoi ? Parce que Petros n'avait pas écouté. Le Seigneur parle à quel moment ? Il parle aussi pour témoigner de nous, témoigner de toi. Parce que nous parlons de la voix du Père. Le Père ne parle pas n'importe comment. D'accord ? Quand il parle, c'est pour une raison. Ah oui. Là, il voulait témoigner du Fils. Il voulait que les apôtres aient le témoignage, son témoignage sur Yehoshua. Et là, il nous dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. Écoutez-le ! Et quelle va être la réaction des apôtres ? Ils vont tomber au sol. Littéralement. Visage contre terre. Et effrayés. Donc, la voix du Père peut, mes amis, nous faire tomber au sol. Voilà. Quand il parle, ça peut arriver. On se retrouve plaqué au sol. Là, c'est la gloire. Donc, c'est une voix qui accompagne la gloire du Seigneur. La voix du Père peut aussi, mes amis, faire peur. Ou je dirais, carrément, fait peur. Voilà. Voilà pourquoi à chaque fois, il dit, rassurez-vous. Vous voyez, à chaque fois, rassurez-vous. Quand le Seigneur, notre Créateur, parle, mes amis, je vous assure, pour ceux et celles qui ont déjà entendu sa voix, mais tout tremble, tout tremble. Déjà, dans le songe, dans les visions, quand il vient nous reprendre, ça nous fait tremble, on tremble dans tout le sens. Déjà, quand une prophétie nous secoue, imaginez un peu quand maintenant lui-même, sans passer par un être humain, parle. au sol, tête, contre terre. Vous n'avez pas vu qu'il y a des animaux qui font ça ? Quand un chien fait une bêtise, il va chercher à cacher sa tête. Vous n'avez jamais vu ça ? Ben oui. C'est-à-dire, si Petros, Yohanan et, n'est-ce pas, Jacob pouvaient creuser, 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 la terre, ils allaient se cacher sous terre. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Donc, ils n'ont pas voulu fixer le regard, cette voix. Voir cette voix. Ça se voit. Ils ont caché leur regard. Ils se sont voilés, littéralement. Ben oui. C'est ce que les séraphins font au ciel, là-bas. Ils se couvrent la face. Et pour les trois prophètes ici, les trois apôtres, ils n'avaient pas de voile pour se couvrir, ni d'elle. C'est simplement la terre. Ils ont utilisé la terre. Alors, on se cache. On ne regarde pas, on ne fixe pas. Frère, non. Elohim, il est terrible, redoutable. C'est un grand Elohim. Ce n'est pas notre copain. Non. Et à partir de ce jour-là, les trois apôtres ont commencé à écouter. On joue avec le Seigneur, là, mes amis, là. On joue avec le Seigneur. Le Seigneur, on connaît des histoires, on entend des histoires. Des satanistes qui faisaient souffrir des chrétiens. Le Seigneur est venu leur parler lui-même. Ils ont entendu des voix, la voix. Les gars, ils sont venus avec... Frère, imagine la nuit, un sorcier est venu te combattre tout. Le lendemain matin, tu sors de ta maison, tu vois quelqu'un avec un balai en train de balayer. Non, j'ai reçu l'ordre d'enlever tout ce que j'ai mis devant ta porte. Qui t'a parlé ? Mais c'est ton père. Frère ! Non. Le Seigneur, il parle. Il y a des gens qui disent, oui, mais comment il parle ? Il parle, frère. Il parle. D'accord ? Donc, on a déjà vu ici comment le père parle. Une autre fois, Paulos va à Damas pour combattre les chrétiens. On connaît l'histoire, non ? Sur le chemin, il voit quoi ? Une grande lumière. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il est resté sur son cheval ? Non. Délanquant, il était un délinquant Paul. Il était violent. Il s'est retrouvé au sol. Aveuglé. Pourquoi ? Parce qu'il a vu la voie. Trois jours. Et vous savez que tout au long de sa vie, Paul a eu des problèmes de vue. Vous avez vu ? Dans Galate, il le dit. Il dit au Galate, vous aurez pu vous arracher vos yeux pour me les donner. Le Seigneur l'a laissé avec des séquelles. Il a fait ça exprès. C'est la marque du père. Pour que tu te rappelles à chaque fois que ce jour-là, tu as entendu la voie. Et tu l'as vu. Notre Créateur. Moi, je vous dis à chaque fois, Seigneur, ne me brise plus. Parle-moi clairement, je vais obéir. Hein ? Il ne faut pas résister. Tu vas te créer des problèmes inutilement. Vous m'avez à faire aux hommes plutôt qu'au Seigneur. Je vous dis, si je te dis, fais telle chose, obéis. Obéis. Alors, regardez dans le psaume 29. C'est le psaume qui fait, mes amis, qui nous parle magnifiquement de la voix du Créateur. On va nous le lire. La voix du Seigneur. Psaume 29. Psaume de David, fils de El, donnez à Yahweh, donnez à Yahweh la gloire et la force. Donnez à Yahweh la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant Yahweh avec des ornements sacrés. La voix de Yahweh est sur les eaux. El-Kabod fait tonner. Yahweh est sur les grandes eaux. Ah ! La voix de Yahweh est sur les eaux. Alors, les eaux, ici, représentent aussi les nations. D'accord ? Voilà. Et la voix de Yahweh fait quoi ? Tonner, non ? C'est ça. Oui. Fait tonner. Ah ! Continue. La voix de Yahweh est forte. La voix de Yahweh est majestueuse. La voix de Yahweh est forte. Ça, c'est sa voix normale. D'accord ? Voilà pourquoi il nous épargne de cette peur-là liée à l'entendement de sa voix. Quand on entend sa voix, alors il va utiliser des prophètes, des médiateurs. C'est pour nous épargner la souffrance, frères et sœurs. Je vous dis. D'accord ? Elle est forte. Donc là, dans ce psaume, David a reçu la révélation pour définir, il a pu définir la voix du Père. Elle est forte. Elle est magnifique. Continue. La voix de Yahweh brise les cèdres. Oh ! La voix de Yahweh brise les cèdres. Les cèdres, c'est des arbres, non ? Voilà ! Vous n'avez pas vu que quand il y a la foudre quelque part là, quand la foudre, des arbres tombent ? Ben oui, c'est ça, frère ! Mais c'est pire que ça. Ça, c'est juste quelques gouttelettes seulement de la voix qui tombe. Comprenez ? Ça, c'est rien. Alors, les arbres ici représentent aussi des rois. D'accord ? Nébuchadnezzar, son royaume était considéré comme un arbre dans Daniel. Donc, le Seigneur, quand il parle, les rois tombent. C'est-à-dire que si vous voyez un président qui est méchant, qui est toujours au pouvoir, c'est que le Seigneur n'a pas encore parlé. Vous comprenez ? Voilà pourquoi cet arbre-là est toujours debout. Mais quand le Seigneur parle, les cèdres tombent. Les cèdres, c'est des voies dures, des bois, c'est du bois très très dur. Mais la voix de Yahweh fait tomber ce bois-là. Waouh ! Voilà pourquoi quand Yahweh a parlé, une fois qu'il a parlé pour ta vie, c'est fini. Tu peux dormir tranquillement. Alléluia ! Quand il a parlé pour tes enfants, tu peux dormir tranquillement. Continue. Alléluia ! Yahweh brise les cèdres du Liban. Ah ! Les cèdres du Liban, ce bois-là a été très très dur, sollicité, très cher. Et on nous dit que la voix de Yahweh brise ce cèdre-là. On continue. Il les fait sauter comme un veau. Hé ! Attends, 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 c'est-à-dire qu'un autre papa parle, les cèdres, le bois dur, les arbres puissants, grands, sont arrachés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul fondement mystique, d'accord, par rapport à ta famille que la voix du maître, du père, sollicité, ne peut arracher. Quand il parle, tout ce que les satanistes de nos familles ont mis en place depuis des générations avec Lucifer, saute. Oh ! Comme quoi ? Comme on peut l'acclamer alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia ! Alors, vous comprenez pourquoi dans la Bible, quelqu'un a dit au Seigneur, un homme, un officier romain, dont l'esclave était malade. Vous vous rappelez, non ? Il a envoyé des Juifs pour que le Seigneur, pour suppler le Seigneur d'aller guérir son serviteur. Et le Seigneur y allait avec le cortège, la foule. Et de nouveau, cet homme envoie des gens pour dire au Seigneur, ne te donne pas la peine de venir jusqu'à chez moi, parce que je suis un homme impur, en gros, pécheur. Dis seulement un mot et mon serviteur sera... parce que cet homme avait reçu la révélation que quand le Seigneur parle, les arbres s'arrachent. Je vous dis une chose, les satanistes, qu'est-ce qu'ils font ? Une des choses qu'ils font, c'est quoi ? C'est que quand ils veulent envoûter quelqu'un, ils vont planter des arbres. Ils vont faire des incantations et ils vont planter des arbres et cet arbre-là représente ta vie. Et du coup, ils vont faire des choses sur l'arbre-là et ces choses s'atteignent. Maintenant, le maître, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il tourne comme ça, cet arbre qu'on a planté par rapport à... Comme si c'était ta vie qui a été plantée dans la souffrance, cet arbre-là saute. Comme un cerf ! On continue. Le Liban de Chirion comme des fils de taureaux sauvages. Le taureau, c'est comme il saute là. Il y a la même chose. La voix de Yahweh fait jaillir des flammes de feu. Hé ! Oïe, 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 oïe ! Oïe ! Attends, attends, attends. On ne le connaît pas. Là, là... Quand il parle, même sur le trône, quand vous entendez le Seigneur parler depuis le trône, c'est ce que les anges voient depuis des années. Des flammes de feu sortent ! On va le voir tout à l'heure dans la Bible. Continue. La voix de Yahweh fait trembler le désert. Attends, attends. Même le désert tremble. Pourquoi le désert ? Parce que nous sommes souvent dans les déserts. Il y en a plusieurs. C'est là où nous sommes formés. Le désert, ça peut... Un désert pour représenter une école, l'école du Seigneur, peut aussi représenter une malédiction. Alors quand le Père parle, c'est là qu'il met fin à la malédiction. Et ton désert commence à trembler. On continue. Yahweh fait trembler le désert de Kadesh. Ah ! Quel désert ! Ce désert était particulier. Même ce désert le tremble. On continue. La voix de Yahweh fait naître les biches. Hé ! La voix de Yahweh fait naître les... Biches. Les biches. Vous n'avez pas vu la Bible que nous sommes comparés à des biches, biches d'amour. Il y a les biches physiques, il y a aussi les femmes que le Seigneur a établies. C'est-à-dire que quand le Seigneur parle, même là où il n'y a pas des trompes, ça va repousser. Amen. Vous comprenez ? Alléluia ! Ça repousse. Oh non, je n'arrive pas à me marier, t'inquiète pas. Alléluia ! Il va parler. Je te dis, non ma fille, quand est-ce que tu vas te marier ? Maman, j'attends encore. Oh maman, ma soeur, je veux te parler. Je parle pour toi. Voici la main du Seigneur sur toi. Le Seigneur a parlé. C'est réglé, ce mariage-là. C'est réglé. Voyez ? Il parle. Il tourne ce soir. Il tourne. Oh. Ce soir, des femmes stériles vont tomber enceintes. Des femmes stériles vont tomber enceintes. Des femmes célibataires condamnées vont se marier. Voici la gloire. Voici la gloire. Voici la gloire. Voici la gloire. Voici la gloire du Seigneur. Voici la gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. On s'ouvre. Des prises. On tremble. Oh. 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 Nous nous inclinons devant ton trône de majesté. Saint de saint. Oh. Tu es saint. Il est là. Elle est lionne. Elle est lionne. Sa foie brise. La stérilité physique et spirituelle. Là où tu ne produisais pas des fruits spirituels, tu vas les produire maintenant. Là où il n'y avait pas d'œuvres, tu feras des œuvres. Voilà pourquoi des veuves seront nourries par ton ministère. Des orphelins seront nourris par ton ministère. Au nom de Yahshua. Oh. Oh Seigneur. Parce qu'il a parlé sur ta vie, pour ta vie, voilà pourquoi tu t'es converti. Parce qu'il a parlé pour ta vie, voilà pourquoi tu as quitté les bois de nuit. Parce qu'il a parlé pour toi, voilà pourquoi tu as quitté les hommes, les femmes. Parce qu'il a parlé pour toi, tu as abandonné tes habits sexy. Parce que la voix a parlé. Il y a des choses qui vont de plus en plus naître en toi. Des choses magnifiques, des choses à la gloire du Père, des choses divines. La puissance de la restauration, la puissance de la délivrance, de la guérison, la puissance de la résurrection. Nous voulons t'accueillir, Seigneur, te bénir pour ta fidélité. Au nom du Mâchir, t'obéir, t'obéir Père est notre raison de vivre. Nous ne voulons pas être vus, je ne veux pas être vu. merci parce que tu es saint, parce que tu es vivant. Tu es digne de gloire, Seigneur. Au nom de Yeshua, Alléluia. Alléluia. C'est un nouveau temps. Un nouveau temps, de nouveaux temps. Quand le Seigneur nous a demandé, il m'a demandé de ne plus mettre les vidéos comme ça comme avant. Beaucoup n'ont pas compris. Je crois que de plus en plus les gens comprennent que c'est cela la volonté du Seigneur. Voilà. Et merci Seigneur parce qu'il y a quelques frères et sœurs qui comprennent ces choses-là. Nous avons toujours été contre l'idolâtrie parce que le Seigneur souffre à cause de cela. Voilà. La voix du Seigneur, la voix du Père, la voix du Maître, la voix qui tonne. Et je bénis le Seigneur parce que de plus en plus, je sens que le retour en Afrique est imminent. Avant le retour du Maître, je sens que il y a des choses que le Seigneur m'a, comment dire, réservées au niveau du Congo, l'Afrique centrale et toute l'Afrique et bien sûr les nations. Je sens vraiment que de plus en plus de temps arrive. Voilà. Et les personnes qui ne veulent pas être vraies avec le Seigneur seront consumées par ce feu de plus en plus. Parce que le Seigneur effectivement ne veut pas de l'idolâtrie, ne veut pas de l'hypocrisie, de mélange. Et c'est pour cela que nous disons frères et sœurs, vous devez partager avec nous les choses que vous ressentez, que vous vivez. C'est important. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. La voix du Seigneur. Je sens de plus en plus dans mon cœur, je ne dis pas que le Seigneur me l'a dit clairement. Je sens de plus en plus que pour moins de deux ans, je veux plus m'établir au niveau du Congo pour aller achever l'œuvre là-bas. Voilà. Et là, c'est une conviction que j'ai de plus en plus. C'est vraiment un tournant. Donc on se prépare pour cela. pour aller former les gens là-bas, former des pasteurs, former des dirigeants. Donc, bientôt, c'est vraiment ma sortie de l'Europe pour rentrer au pays comme un peu Miché, comme Ezra, et d'autres personnes. Je sens de plus en plus cet appel. Je vous demanderai vraiment de penser à moi dans vos prières. C'est important. Voilà. cet appel de plus en plus être vraiment solitaire. Bien sûr, à des frères et sœurs qui prient pour moi, mais vraiment être de plus en plus solitaires pour répondre à cet appel du Seigneur. Il y a des étapes comme ça. Voilà. Et le Seigneur est fidèle. Amen. Voilà. Un deux ans, voire moins. On va aller m'occuper de ce centre de formation pour aller former des gens et aller partager la parole aux veuves, aux orphelins et faire de l'agriculture pour nourrir les pauvres. Et puis, voilà. On se laisse guider. Il y a des étapes comme ça. Tu finis cette étape pour que tu passes à une autre étape. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur parle. Le Seigneur, sa voix est particulière. Sa voix est... Elle est... Sa voix tonne. Et on continue la lecture. dans le Seigneur 29. Là où on s'est arrêté. Alors, verset 9. La voix de Yahweh fait naître les biches et dépouille les forêts. Vous vous rendez compte que le Seigneur parle et toutes les arbres de forêt perdent leurs feuilles en une seconde. Comme un vent. Donc, en fait, quand le Seigneur parle, il y a plusieurs éléments qui se manifestent, plusieurs choses. Il y a, on l'a vu, des coups de tonnerre. Il y a le feu. il y a le vent. Voilà, pour qu'ils ont parlé du dépouillage, de dépouillement, pardon, voilà, des forêts. Donc, voilà. Et c'est impressionnant. Impressionnant. On continue. Dans son palais, dans son palais, tout s'écrit gloire. Waouh. Verset 10. Yahweh était assis lors du déluge. Yahweh est assis en roi pour toujours. Verset 11. Yahweh donne de la force à son peuple. Yahweh bénit son peuple en paix. Waouh, Seigneur. waouh. Regardez, Exode 2018. Exode 2018. Exode 2018. Tout le peuple voyait les voies, les torches, le son du chauffard et la montagne fumante. Tout le peuple voyait les voies. on a traduit ça littéralement. Je vous disais que la voix du Seigneur ne s'entend pas seulement. mais elle se voit aussi. Elle se fait voir. C'est quand même terrible ça de dire que j'ai vu la voix du Seigneur. Mais ça, c'est pas du français tout ça là. Voyez ? Mais oui, littéralement, c'est ça. Vous vous rendez compte ? Alors les traducteurs ont traduit voix ici par tonnerre. Mais en fait, non. Comment ? Et les tonnerres, donc nous on a vraiment, dans la dernière version, on a mis voix. On sait qu'il y a les tonnerres aussi en même temps. Mais c'est vraiment des voix. Donc on voit carrément, ils ont vu carrément la voix du Seigneur ou les voix du Seigneur. C'est au pluriel. C'est terrible. Donc ils voyaient les voix du Seigneur, les éclairs, le son du chauffard et la montagne et la montagne était comment ? afin que sa crainte soit devant vous soit devant vous et que vous ne péchiez pas. Le peuple se tint loin mais Moshé s'approcha des ténèbres épaisses où était Elohim. Waouh ! Et Moïse va s'approcher de cette nuée ténébreuse dans laquelle Elohim se cachait. Vous vous rendez compte ? Mystère. Il est entouré des mystères. Et le peuple a eu peur. Le peuple a tremblé. Vous vous rappelez quand le Seigneur a parlé à Adam dans Genèse 3 ? Regardez. Genèse 3. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des chants que Yahweh et Elohim avaient faits. Il dit à la femme sûrement Elohim a dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ». Et la femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin ». Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit « Vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas de peur que vous ne mourriez ». Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas ». Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Je continue. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils sûrent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Alors ils entendirent du vent, au vent du jour, pardon, la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Elohim au milieu des arbres du jardin. Verset 9. « Mais Yahweh Elohim appela Adam et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Donc cette voix du Seigneur a fait peur à Adam. Pourquoi ? À cause du péché, tout simplement. Quand on pêche, si on pêche, on va, n'est-ce pas, tremble, on va avoir peur. On aura peur, la peur d'entendre le Seigneur nous parler. La peur. On aura la peur des prophètes. Voilà. Parce qu'on sait qu'on a mal âgé. Vous savez pourquoi les prophètes étaient craints ? Parce que c'était les porte-paroles, littéralement, du Seigneur. Et comme la voix du Seigneur fait peur, donc ceux qui la portaient faisaient peur. Donc imaginez maintenant, nous avons pour père un tel être. Et si vous voyez dans Ézéchiel, on nous dit que la voix du Seigneur était comme des grondements des eaux, comme dans Pourrie, c'est pareil. Donc sa voix, mes amis, quand le Seigneur parle, quand on entend cette voix-là, on a l'impression que c'est des grondements d'eau, tout ça, ou comme des coups de tonnerre, des éclairs, de la foudre, il y a du feu, il y a de, comment dire, du vent. C'est terrible. Terrible. Voilà pourquoi la parole nous dit que le Seigneur chassait les démons par sa parole à chaque fois, sa voix, sa parole, son autorité, la parole qui sortait, ce voix qui était émise, voyez, cette parole qui est à la fois vie, puissante, glorieuse, et ce son, ce bruit, voyez, à chaque fois, dit seulement un mot, dit, voilà. Voilà pourquoi le Seigneur ne parle pas, ne va pas parler beaucoup, il va simplement, il va parler une seule fois et là, les gens, on est secoués, on est saisis. Voilà. Saisis. Oui. L'amour parfait bannit la peur, effectivement. Si tu as le Seigneur dans ton cœur, si tu es rempli du Seigneur, tu ne vas pas avoir peur de lui parce que ce n'est pas un esprit de peur qu'il nous a donné, c'est un esprit d'amour parce que c'est notre père. Maintenant, on commence à avoir peur de lui quand on pêche. Une fois que tu as commencé à pêcher, tu auras peur du Seigneur. Comme Adam. La peur est un sentiment à la base, lié au péché, dû au péché. Voilà. Mais même si tu ne pêches pas volontairement, pardon, notre chair a peur parce qu'elle est affectée. Et quand la chair, quand on entend cette voix-là de manière audible, forcément, même si on est dans la sanctification, on tremble. Quelqu'un qui te dit qu'il ne tremble jamais quand le Seigneur lui parle, c'est ce qu'il ment. Tout le monde tremble. Voilà. Tout le monde. Tout le monde. Il y a une autre question. Alors, imaginez, quand on chasse les démons avec l'autorité du Seigneur, ce que ces derniers, mes amis, entendent. Voilà pourquoi ils sortent. C'est du feu qui sort de notre bouche. C'est du vent. Parce que la parole, c'est roac, l'esprit. Le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, c'est du vent qui sort. C'est comme, c'est pire qu'une tempête, mes amis, là, qui souffle sur tout, qui balaie tout. Tout. Sur son passage. Qui rase tout. Et c'est comme ça qu'il nous a créés. Avec cette voix. Voilà. Quand il disait, faisons l'être humain à notre image. C'est cette voix qui retentissait tout ça. Vous en êtes compte ? Voilà. Et quand il parlait avec Adam, Adam entendait cette voix. Il n'en avait pas peur. Parce qu'il était dans la sainteté. Une fois qu'il a péché, regardez bien, on nous dit, ils ont entendu au vent du jour. Donc, la voix du Seigneur était accompagnée par le vent. Le vent du jour. Voyez ? C'est terrible. Alors, il faut qu'on ait la crainte du Seigneur. Vraiment, la crainte du Seigneur, c'est important. C'est important de prier, de demander au Seigneur de donner la crainte de son nom. La crainte de son nom. C'est cette crainte qui nous empêche volontairement d'aller pécher. D'accord ? C'est important. Je me rappelle quand j'étais pasteur et je voyais l'idolâtrie des gens, je voulais tout arrêter. Il m'a dit ce jour-là, les idolâtres, beaucoup d'idolâtres sont ignorants. Dès l'instant où toi, tu ne l'acceptes pas cela, c'est bon, tu leur montres sans problème le chemin. Parce que les apôtres ont été adorés, mes amis, tous. Ils ont dit que Pierre était, Paul était Hermès, Barnabas et Zeus. Ils ont voulu carrément leur offrir un sacrifice. Donc chacun de nous a à son niveau deux ou trois personnes qui vont l'idolâtrer. Ça, c'est propre à l'être humain. Et si on n'en est pas conscient, on ne va pas aller loin. D'accord ? C'est important de le souligner. Il y a des gens qui vont aller à la prière juste parce que toi, tu y vas. Donc du coup, ils te suivent. Si tu n'es plus là, ils ne vont plus y aller. Donc c'est de l'idolâtrie. Chacun à son niveau. Voilà. Mais là, comment faire pour sortir de là ? Il n'y a que quand on quittera ce monde qu'on sera loin de tout ça. Sinon, l'être humain est profondément idolâtre. On peut être idolâtré par son mari, sa femme, ses enfants. Il y a des maris qui idolâtrent leurs femmes, qui ne peuvent pas se passer à leurs femmes ne serait-ce que trois, quatre, cinq, cinq minutes. Vous voyez ? Toujours, ils veulent savoir où se trouve leur femme. C'est de l'idolâtrie, et ça, ça étouffe l'amour. Parce qu'il y a un manque de confiance. Parce que dans l'amour, il y a la confiance. Je te fais confiance. Voilà. Même si les gens sont méchants, mais je te fais confiance. Je sais que tu ne vas pas me trahir. C'est ça aussi, l'amour véritable. Vous comprenez un peu ? Donc, en fait, l'idolâtrie, c'est un des fondements du monde. Voilà. Voilà pourquoi il faut être violent sur le plan physique, sur le plan spirituel. C'est-à-dire être déterminé. Fuir toujours, toujours fuir. Toujours. Toujours. On arrive. Toujours. Quand le Seigneur dit « Sortez de telles choses », on le fait. Quand il dit « Abandonnez telles choses », on le fait. Il dit « Arrêtez avec tout ce qui est images, tout ça. Moi, je vois des frères et sœurs. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ils vont mettre leur tête partout sur WhatsApp, leurs photos, leurs enfants, tout ça. On est dans un temps où l'idolâtrie a tellement pris de l'ampleur que tous ces réseaux, toutes ces images-là, ces photos, alimentent l'idolâtrie. Voyez ? Moi, je ne comprends pas comment des chrétiens remplis de l'esprit peuvent aller sur les réseaux WhatsApp, mettre leurs photos, leurs femmes, leurs enfants pour que le monde d'entier les voit. Après, chacun est libre. Je n'en fais pas une doctrine, mais juste simplement que ça, quand on est conscient de l'état dans lequel le monde se trouve, l'idolâtrie dans lequel les gens se retrouvent, il y a des choses qu'on doit être discipliné. Voilà. Comment vous voulez exposer vos bébés comme ça sur les réseaux, tout ça, machin, tout le monde les voit, tout le monde voit vos numéros, vos enfants, il y a des mystiques qui prennent des photos des enfants, nos photos pour aller faire des incantations dessus. Donc, après, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Si nous sommes disciples, témoins de Yeshua, nous devons justement se servir de tous ces réseaux pour présenter le Seigneur et la création, la beauté de la création, tout ce que le Père a créé. Donc, au lieu de mettre vos têtes là, mettez un arbre, un bel arbre, tout ça, ou un passage biblique. Voilà. Soyons des témoins. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà pourquoi, frère et sœur, moi, je suis d'accord quand le Seigneur dit soit seul. Et je suis d'accord. Ça, je vous dis de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Voilà. De plus en plus. On veut vraiment être... Ce n'est pas parce qu'on est meilleur. Loin de là. Attention. C'est juste pour ne pas être contaminé, pour ne pas être pollué, pour ne pas... parce qu'on a beau parler, on a beau crier, beaucoup ne veulent pas de la vérité. Beaucoup n'en veulent pas. Beaucoup n'en veulent pas. Beaucoup n'en veulent pas. Le Seigneur tonne, le Seigneur fait entendre sa voix, le Seigneur parle, le Seigneur... Il y a ce son qui retentit tout ça là. Mais beaucoup, malheureusement, n'en veulent pas. Voilà. C'est pourquoi nous vous disons à chaque fois, si un chrétien, un frère, une sœur, un prédicateur se méconduit, des gens qui peuvent marcher avec nous, ne cachez pas. Appliquez la parole. Et réglez ce qu'il y a à régler. Ce qu'il y a à régler. Nous ne voulons pas, à ce qui me concerne en tout cas, je ne veux pas cautionner le mal, ou fermer les yeux sur le mal. Non. Je n'ai pas pris tous ces risques depuis... Je ne prends pas tous ces risques depuis les années pour après aller baisser les bras face au mal. Jamais. D'accord ? Voilà. Donc, que le Seigneur soit glorifié, soit béni. Et... Voilà. La voix du Seigneur. Et nous sommes dans cette génération, justement, où la voix du Seigneur retentit dans les nations, dans nos cœurs, dans nos vies. Chacun doit fournir cet effort-là pour fuir l'idolâtrie. Chacun doit fuir ça. Chacun. Des choses auxquelles nous sommes attachés, des personnes auxquelles nous sommes attachés, on doit fuir ça. C'est vraiment capital, c'est vraiment important. Sinon, on est fini, on est voué à l'échec et on est mal barré. Voilà. la nourriture, ça peut être une idole, la télé, n'importe quoi, ça peut être... Voilà. Et... Plein de choses. On doit vraiment veiller à ce que le Seigneur soit toujours au centre, toujours au milieu. Et moi, je suis étonné de voir des prédicateurs qui acceptent que les gens se mettent à genoux devant eux, qui acceptent que les gens, comment dire, aient leurs photos, tout ça, c'est quand même... ou mettent leurs photos ici et là, c'est quand même... C'est hallucinant. Et cette génération, c'est une génération d'impies. Facebook, tout ça, les gens, ils sont là, ils racontent leur vie, leurs histoires, selfies, machin, tout ça. Vous ne voyez pas que les selfies, tout ça, c'est la glorification de l'être humain. Vous voyez ? C'est l'humain qui se met au centre. Regardez-moi, je suis ici, regardez, je fais telle chose, regardez, regardez, regardez. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui disent non, mais ils en font une doctrine, machin, tout ça qu'on a. Chacun est libre. Mais simplement, je dis que être au centre de tout, c'est le Seigneur qui doit être au centre. Voilà. D'accord ? Que le Seigneur nous garde, en tout cas. Ouais. Hein ? On paye de l'atrocée avec des nourritures, c'est ça ? Ben, la nourriture, Saint-Paul le dit à Philippiens 3, il disait qu'il y en a, ils ont pour Elohim leur ventre. Bien sûr. Bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, l'être humain, tous les humains sont idolâtres. D'accord ? Tous les humains. Pourquoi ? Parce qu'à la base, nous avons été créés pour adorer. D'accord ? Et à cause de la chute d'Adam, cette, comment dire, prérogative que ça nous a donnée, cette capacité, ce don, qu'il nous a donné pour pouvoir l'adorer lui, en tant qu'adorateur, a été falsifié, corrompu. Donc du coup, nous nous détournons, les humains se sont détournés, nous nous sommes détournés en tant qu'humains, tous, de l'être qui doit être adoré pour se tourner vers, soit les arbres, voilà, pour les uns qui adorent les arbres, l'animisme, tout ça, soit de l'eau, soit les souris, les vaches, les vêtements, les femmes, les hommes, le sexe, la nourriture, les bâtiments d'église, les pasteurs, tout ça, tout ça, tout ça. C'est ça notre problème en tant qu'humain. C'est vrai qu'il y a des enseignements tels que le développement personnel prend de l'ampleur, ces types d'enseignements prend de l'ampleur, pourquoi ? Parce que l'être humain est glorifié, magnifié, voilà, amplifié, on amplifie l'orgueil de l'humain. Voilà. Donc c'est difficile que si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas accepter de mourir, de quitter tout ça, cette gloire passagère. Vous voyez ? Voilà. Une idole, c'est quelque chose ou quelqu'un dont on a du mal à se passer. Et voilà, ça peut être n'importe quoi, le sexe. Quelqu'un, vous avez un couple de mariés qui tous les jours sont dans le sexe, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout le temps, tout le temps, c'est aussi une idole. Ça devient une idolâtrie. De l'idolâtrie. Voilà. Donc quand il y a dépendance et qu'on n'a plus du mal à se passer de la personne, ne serait-ce que pendant quelques temps ou de la chose, ça y est, la personne, ou l'être, ou la chose est devenue une idole. Voilà. Et moi, ma prière par rapport au départ, un yoga prié pour moi par rapport à ça, par rapport au Congo, je ressens de plus en plus comme je vous disais que dans pas longtemps, il faut aller travailler en Afrique et après, il y aura un certain nombre de missions dans les nations. Le Seigneur, c'est lui qui va décider. C'est lui qui est le maître. Mais ma prière, également, avant de rentrer au Congo, je dis au Seigneur, comme tu as dit que tu allais m'occuper de ce pays, si tu arrêtes Kabila, c'est un des signes que je demande parce que, vous savez, c'est quand même un grand pas. Il faut faire les choses proprement. Donc, qu'il arrête Kabila et ça, c'est ma prière à prier pour ça. Comme ça, on va aller faire le travail du Seigneur proprement et vous allez, s'il n'y a pas de l'enlèvement entre temps, vous viendrez nous encourager là-bas aussi. C'est bon ? Voilà. Dès qu'on l'arrête, vous savez que le Seigneur, dès qu'on l'arrête, je crois que là, on va dans un premier temps faire, je vais aller faire peut-être un mois, deux mois là-bas pour venir vite fait repartir et puis après, hop, s'installer et puis après, il va nous trouver là-bas quand il va revenir, le maître. Il y en a, il va être trouvé ici, d'autres aux Antilles, chacun là où le Seigneur est établi. Il ne faut pas suivre pour suivre. Amen. Il faut suivre là où le ciel est ouvert pour toi. Voilà. parce que si quelqu'un, le ciel est ouvert pour lui aux Antilles, tu pars là-bas en même temps que lui, ton ciel qui est ouvert là-bas, je ne sais pas, en Allemagne, il sera toujours ouvert, mais il n'y aura personne en dessous pour recevoir ce feu. Et là-bas, ce sera fermé pour toi. Il faut se laisser guider. D'accord ? La crainte, non ? Qui ressent la crainte là ? Tout ça ? Ah oui. Il faut qu'on tremble. Ah oui. Voilà. Donc, nous sortons de plus en plus, effectivement, faire des réunions avec des dirigeants, je sais, plus ça à cœur. Plus ça à cœur, faire une réunion avec des dirigeants. Non, non, il faut s'organiser, il faut... Voilà. Et les projets, au centre des Loa, on n'en parle plus tellement. Les choses avancent. On va en parler seulement quand on va atteindre un certain niveau. Et là, il y aura beaucoup de surprises. Mais sinon, il faut faire les choses, parfois, voilà, sagement, discrètement. Et puis, voilà. Mais prions les uns pour les autres. Aimons le Seigneur, craignons le Seigneur, et faisons-lui confiance. Voilà. Tu es baptisé, frère ? C'est bien. C'est bien. C'est bien. la crainte. La voie du Seigneur, pour finir, la voie du Seigneur engendre la crainte. Nous amène vraiment à la crainte. Vraiment. 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 voilà. On sort du direct. de la poire. C'est bien.